... Bien, et bien, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier séminaire de notre série de cette année. C'est vraiment un grand plaisir d'accueillir Alicé, Alicé Sinatra. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Je vais juste dire quelques mots pour la présenter pour ceux qui la connaîtraient moins. Alicé a fait sa thèse à Milan sous la direction de Luigi Lugiatto, ou Gigi pour les intimes. C'était une thèse d'optique quantique. C'était en 1997, ça, et puis ensuite, elle a eu une bourse Marie Curie pour venir travailler à Paris, au laboratoire Kassler-Bruxelles, qui s'appelait peut-être encore Spectroscopia-Dien à l'époque, non ? Il y avait déjà changé de nom, d'accord. Voilà, et puis Alicé a un lien particulier avec le Collège de France, puisqu'elle a été maître de conférences au Collège de France, également, associé à la chaire de Claude Kondonji pendant un an. Puis ensuite, elle a eu un poste à Sorbonne-Université, et elle y est toujours, professeure, maintenant. Voilà, sur le plan scientifique, Alicé est une des rares personnes à avoir une parfaite double culture entre optique quantique d'un côté et puis problème à un corps, physique statistique de l'autre. Sur le côté optique quantique, c'est des choses dont tu vas nous parler, c'est l'utilisation de l'intrication quantique pour la métrologie, qui sont les mesures non-destructives. Je me souviens d'un papier célèbre avec le groupe de Grangier, Poisa, Roque, qui était un papier vraiment important, qui, je crois, reprend des choses que tu vas aussi nous décrire. En tout cas, il y avait des mesures quantiques non-destructives, à la fois dans ce papier historique et puis ce que tu vas présenter aujourd'hui. Du côté du problème à un corps, il y a eu toute une très belle série de papiers avec Carlos Lobo et puis Yvan Castin sur les méthodes de champ classique, sur les problèmes de cohérence de phase dans les condensats. Et puis, on a un papier commun, nous, sur les mélanges de condensats aussi, sur la dynamique. Ça fait un certain temps maintenant qu'on l'a fait, mais voilà, j'en ai un très bon souvenir aussi. Voilà, donc je suis vraiment très content de te laisser la parole pour ce séminaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean. C'est un grand honneur pour moi de faire ce séminaire. Merci pour l'invitation, merci pour être resté à m'écouter. Donc, je vais parler d'état comprimé des spins pour la métrologie. Donc, dans le séminaire, je vais parler de senseurs atomiques. D'abord, je vais introduire toute une classe de senseurs atomiques qui sont basées sur la précession d'un spin. Et je vais montrer qu'il y a un bruit intrinsèque quantique à ces senseurs. Et donc, la technologie quantique de la compression de spin consiste à s'occuper de cette partie quantique du bruit pour le réduire. Et donc, je vais essayer de donner les enjeux et les applications possibles de cette technique de compression de spin et vous dire quelles ont été déjà les démonstrations qui ont été faites en laboratoire. Et après, je voudrais parler de deux propositions théoriques d'ouverture d'application qui me paraissent intéressantes de ces états comprimés de spin. La première concerne un ensemble d'atoms froids dans un réseau optique qui seront utilisés pour la mesure d'un champ qui est étendu dans l'espace et aussi pour faire une acquisition comprimée d'images. Et la deuxième, c'est d'opérer cette compression de fluctuation de spin sur les spins nucléaires de l'hélium 3 qui sera cette fois-ci à température ambiante dans une cellule et qui montre des temps de cohérence exceptionnellement longs. Donc, ça serait une façon de préparer des états intriqués à très longue durée de vie. Donc, d'abord, considérons l'état quantique le plus simple, le système à deux niveaux, deux niveaux d'énergie. Donc, si on met le système dans un des deux niveaux d'énergie, qui sont les états propres de l'énergie, l'état du haut ou l'état du bas, on dit que c'est des états stationnaires, c'est-à-dire que les propriétés du système n'évoluent pas avec le temps. De façon équivalente, le système à deux niveaux peut être vu comme un spin en demi dans le champ magnétique. On peut le représenter sur une sphère qui est la sphère de bloc. On a une énergie si, par exemple, le spin est aligné avec le champ magnétique et l'autre s'il est anti-aligné. Donc, les états stationnaires. Si, par contre, on prépare le système dans une superposition des deux états stationnaires, c'est-à-dire que si je mets mon système dans l'état du haut plus l'état du bas, cet état-là, il n'est pas stationnaire. C'est-à-dire que les propriétés du système vont évoluer dans le temps. Ça correspond ici, pour notre spin, à le mettre dans l'équateur de la sphère de bloc. Et donc, nous savons qu'il va précesser. Les propriétés du système oscillent périodiquement à une fréquence qui est donnée par la différence d'énergie des deux niveaux. Et ça, c'est une façon de mesurer cette différence d'énergie très précisément. Donc, en particulier, si je prépare le système dans le niveau du haut plus le niveau du bas, qui correspond à mettre le spin ici selon la direction x, il va précesser. Et donc, il va passer de superposition avec un plus à superposition avec un moins quand il est un moins x. C'est état du haut moins état du bas. Et il va, comme ça, préciser périodiquement. Donc, je disais que ça peut être utilisé, ce principe très simple, pour faire des mesures très précises en utilisant les atomes. Et donc, l'exemple le plus célèbre, c'est celui des sauveloges atomiques. C'est-à-dire que si mon système quantique s'est isolé, par exemple, c'est un atome d'une espèce donnée et j'isole d'une transition, à ce moment-là, la différence d'énergie fixée par la nature, elle sera toujours la même. Et donc, ça peut être pris comme exemple. En fait, c'est pris pour définir comme étalon de fréquence. Et même pour définir la seconde, on prend une transition de l'atome de césium et on dit qu'une seconde correspond exactement à un certain nombre, à un grand nombre de cycles sur ces transitions. Et donc, ces orologes atomiques, comme vous le savez certainement, sont extrêmement moins précis. En particulier, ceux qui sont à Atomfoy, il y a les fontaines à Atomfoy, comme celle de l'Observatoire de Paris, qui sont des étalons primaires de fréquence pour la définition du temps atomique international, qui est celui qui est utilisé après pour construire le temps officiel que nous utilisons tous. Et donc, on peut mesurer la fréquence, cette fréquence de précession avec une précision relative très, très grande qui peut aller jusqu'à 10-16 en moyenne dans les orologes à micro-ondes comme le césium, une transition hyperfine entre deux états, qui peut être encore plus élevée si on utilise des transitions optiques, donc un écart d'énergie plus grande. Sur le même principe, il y a d'autres sensors atomiques qui sont par exemple les magnétomètres où on utilise le fait que la différence d'énergie, si le système cette fois-ci n'est pas isolé mais il est plongé dans un champ extérieur, dépend de ce champ, par exemple d'un champ magnétique et comme ça on peut mesurer un champ magnétique et nous reviendrons sur ça dans la deuxième partie de l'exposé, donc on peut regarder la précession d'un spin qui peut être nucléaire ou alors un spin hyperfin et on peut mesurer très précisément le champ magnétique aussi ces différentes énergies sont sensibles aux champs d'inertie, aux forces d'inertie donc on peut comme ça mesurer la rotation d'un dégiromètre, etc. Donc maintenant je vais vous dire qu'il y a un bruit intrinsèque quand on utilise ce type de senseur, le bruit quantique et c'est très simple à expliquer donc considérons notre spin en demi et nous le mettons comme on a dit dans la superposition des deux états du haut et du bas c'est-à-dire il est dans l'équateur de la sphère de bloc comme ça et on le prépare le long de la direction x donc dans cet état-là si on va mesurer la composante x de ce spin on va trouver toujours en demi sans bruit c'est un état propre et il n'y a pas de bruit mais si je vais mesurer une autre composante par exemple la composante y ici là sur la figure elle est zéro mais quand je fais la mesure quantique je vais trouver plus en demi ou moins en demi ce qui fait que j'aurai zéro seulement en moyenne et j'ai un gros écart-type en demi donc un gros bruit quantique qui est intrinsèque c'est-à-dire que cet écart-type sur la composante orthogonale ici à la direction moyenne du spin respecte évidemment l'inégalité de Heisenberg qui dit que le produit des deux écarts-types selon y et z est plus grand ou égal qu'un demi de la valeur moyenne du commutateur qui ici c'est 6 ce qui donne donc un demi sur deux un cas ce qui donne donc cet écart-type-là pour les deux composantes y et z et donc vous voyez que si vous voulez mesurer la précision de ce spin vous allez voir ce bruit parce que vous ne pouvez pas pointer la direction selon y très précisément bien sûr si au lieu d'avoir un seul atome j'en ai beaucoup la situation s'améliore donc imaginons que j'ai maintenant n spins admis et ils sont tous préparés dans l'état selon x à ce moment-là quand je vais mesurer la valeur moyenne de la composante x de ce gros spin qui est la somme de tous les spins admis c'est un spin collectif n sur deux les valeurs moyennes se somme toutes donc j'ai n sur deux et par contre pour le bruit dans les composantes orthogonales c'est les variances qui se somme parce que si ces atomes sont indépendants et donc j'ai un écart-type qui est seulement racine de n ce qui fait que je peux mieux pointer la direction de ce gros spin par rapport à quand j'en avais qu'un seul et donc le principe de D'Aisenberg pour ce spin collectif qui est la somme de tous les spins admis dit que si j'ai des atomes indépendants ici j'ai un écart-type dans les deux directions qui sont orthogonales au spin moyen c'est-à-dire Y et Z dont le produit c'est n sur 4 voilà donc typiquement dans une horloge atomique on regarde la précession de ce gros spin collectif et il y a cette petite incertitude quantique ici qui est visible même dans les horloges atomiques parce qu'ils sont justement extrêmement précis et si je fais précesser mon spin pendant un temps T je mesure un angle donc oméga T j'ai une incertitude sur la fréquence de précession avec cet état qui est l'état cohérent de spin quand les atomes sont indépendants qui varie donc comme 1 sur racine du nombre d'atomes et 1 sur le temps de précession et donc ça c'est le bruit quantique qui m'intéresse alors est-ce que c'est utile de tenter de le réduire avec des technologies quantiques parce que l'idée de la compression de spin c'est de dire on a trouvé ce bruit dans le cas d'atomes indépendants on va créer des corrélations quantiques entre les atomes pour le réduire donc on voit tout de suite que la contribution de ce bruit quantique déjà que je trouve quand j'ai pas de corrélation si je fais rien diminue si j'augmente le nombre d'atomes donc on va voir que ça sera important dans la mesure où je vais miniaturiser mes senseurs si j'ai de moins en moins d'atomes la contribution du bruit quantique devient de plus en plus importante aussi ça pourrait être important si vraiment j'ai besoin de faire des mesures extrêmement précises pour tester des lois fondamentales et si j'arrive à réduire tous les autres bruits à un moment donné j'aurai intérêt aussi à m'occuper de ce bruit quantique de façon générale je pense qu'on peut dire qu'on va utiliser on va passer des démonstrations pour l'instant nous en sommes aux démonstrations à laboratoire et non pas encore vraiment aux applications et on va passer de démonstrations aux applications si ce gain quantique qu'on peut obtenir la réduction de ce bruit quantique devient suffisamment facile ou alors si elle reste peut-être difficile mais elle devient absolument nécessaire et je peux donner comme exemple joli l'exemple donc des états comprimés pas des spins mais dès la lumière qui ont été étudiés depuis longtemps dans les années 80 et qui sont maintenant utilisés dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles là c'est un cas où c'est nécessaire vraiment de pousser la précision très loin quelles sont les difficultés pour implémenter des technologies quantiques pour réduire le bruit quantique en général les difficultés sont liées à la présence de décohérences c'est-à-dire que premièrement pour que l'état comprimé soit utile il faut déjà que l'incertitude dans mon expérience soit limitée par ce bruit quantique parce qu'il y a d'autres sources de décohérences qui sont tout à fait classiques qui peuvent être dominantes dans ce cas-là c'est pas intéressant de s'occuper du bruit quantique donc premier point et deuxième point je vais essayer de réduire ce bruit quantique en créant des états intriqués donc en mettant des corrélations quantiques mais il faut que ces corrélations quantiques survivent le temps de mon expérience en particulier le temps de précession que je veux regarder donc ça veut dire que pour une expérience donnée pour un temps d'interrogation donné je dois réduire ma décohérence de façon à avoir le taux de décohérence fois le temps qui m'intéresse par exemple le temps de précession dans une horloge inférieur à 1 et c'est seulement dans ces conditions que les états comprimés seront utiles donc maintenant comment faire pour créer ces corrélations quantiques entre les atomes donc je répète nous avons des atomes à deux niveaux ici avec une fréquence que je veux mesurer oméga AB et je veux réduire donc les fluctuations quantiques de ce spin transversalement à la direction moyenne du spin c'est un spin collectif pour mieux pointer la direction angulaire du spin et pour mieux mesurer la fréquence de précession donc comment faire il y a deux grandes classes de méthodes donc une première méthode consiste à faire évoluer les spins avec un Hamiltonian non linéaire c'est-à-dire ce Hamiltonian là par exemple qui est ASZ carré donc SZ c'est la composante Z du spin collectif qui correspond à la différence du nombre d'atomes dans l'état du haut et l'état du bas si je n'avais pas d'interaction c'est-à-dire simplement un atome à deux niveaux qui précèse j'aurais un Hamiltonian qui est proportionnel à SZ tout simplement qui dit que j'ai deux énergies différentes dans les deux niveaux et ici si je mets un terme non linéaire proportionnel à l'opérateur SZ au carré ça va me donner de la compression de spin ça va me permettre de passer ici à un bruit qui est circulaire à quelque chose de distordu qui est plus étroit que le bruit initial dans une certaine direction et ceci on peut le voir très simplement si on écrit SZ carré comme SZ fois SZ on voit que c'est comme une précession de l'armor avec une fréquence de l'armor qui dépend elle-même de SZ donc s'il y a le spin ici qui est vers vous c'est la direction X si je suis à SZ positive je vais tourner dans un sens SZ négatif dans l'autre donc je vais distordre ce cercle de bruit et je vais obtenir quelque chose de comprimé dans une direction qui après je pourrai orienter comme je veux donc je le tournerai de cette façon de façon à ce que je peux mieux pointer la direction angulaire du spin dans le sens de la rotation pour mieux mesurer la fréquence ça c'est une méthode évolution avec un Hamiltonien non linéaire et la deuxième méthode dont je vais aussi parler c'est la méthode par mesure quantique non destructive c'est-à-dire que si j'arrive à mesurer une composante du spin collectif par exemple SZ avec une précision qui est plus grande que cette incertitude quantique et que je le fais de façon non destructive c'est-à-dire que le bruit introduit forcément par la mesure dans le système ne va pas retomber dans la variable que j'ai mesurée je vais pouvoir préparer un état également qui est comprimé de spin donc quelques réalisations expérimentales avec les deux méthodes donc déjà une façon par exemple de réaliser ce Hamiltonien non linéaire c'est en utilisant les interactions entre atomes-fois dans un condensat de Bose-Einstein et donc il y a deux groupes qui ont fait ça pour la première fois le groupe de Markus Oberthaler à Heidelberg et le groupe de Philippe Treutlein qui à l'époque était en Munich et j'ai travaillé avec lui et donc dans ce cas-là on utilise les interactions atomiques pour créer je dirais quelques mots dans le transparent suivant c'est ce terme non linéaire qui est un AZ carré et dans le cas de Philippe Treutlein on avait même utilisé le fait donc on utilisait des atomes de rubidium dans deux états internes c'est les deux niveaux et il y avait sur une puce qui est représentée ici une puce atomique et on pouvait manipuler donc les fonctions d'ondes des atomes dans l'état interne A et B et en déplaçant l'un par rapport à l'autre ces deux condensats celui d'un A et d'un B on peut en fait moduler la valeur de la non-linéarité ici donc on peut créer l'état comprimé de spin avec une valeur non nulle et puis la remettre à zéro quand on est content et donc ça c'était le bruit déformé l'ellipse de bruit déformé mesurée dans une vraie manip et donc dans ce type de manip le nombre d'atomes c'est entre quelques centaines et quelques milliers d'atomes et le taux de réduction des fluctuations qu'on obtient c'est de l'ordre de 10 sur la variance donc de racine de 10 sur l'écart type aussi donc une autre façon d'implémenter ce météo non linéaire c'est pas directement en faisant interagir les atomes entre eux mais en les faisant interagir avec un champ lumineux dans une cavité donc il y a un mécanisme de rétroaction de cavité qu'on peut utiliser c'est-à-dire les atomes agissent sur le champ par leur indice de réfraction et le champ agit à l'inverse encore sur les atomes et l'effet général c'est d'avoir un Hamiltonien à z² et ça c'était la voie empruntée par Wuletich au MIT qui a réussi également à faire comme ça des états comprimés de spin et aussi a réussi à créer les états comprimés de spin sur une transition hyperfine et l'a transférée sur une transition optique ce qui est intéressant pour les horloges optiques quant à la deuxième méthode la méthode par mesure QNT elle détient le record de plus gros taux de compression de fluctuation obtenu en particulier cette expérience de Kazewicz où ils annoncent une réduction du bruit d'un facteur 100 c'est en fait un facteur 100 sur la variance donc un facteur 10 sur l'écart type par mesure QNT et aussi je voulais mentionner une expérience faite à l'observatoire dans l'équipe de Jacob où toujours par mesure QNT on crée un état comprimé qu'on peut observer pendant une longue durée d'une seconde bien donc maintenant je vais vers mes deux propositions et donc la première utilise la compression d'espienne par évolution non linéaire dans les condensats donc je veux dire un peu plus comment pourquoi est-ce qu'on obtient ce Z carré dans le cas d'un condensat de Bose-Einstein en interaction un condensat à deux composantes donc l'idée est la suivante imaginons que j'ai donc des atomes condensés dans un état interne A et puis je mets tous les atomes dans une superposition des états internes A et B donc j'ai créé un état de cette forme-là chaque atome est dans une superposition de l'état interne A plus B sur racine de 2 donc à ce moment-là si je regarde le nombre d'atomes que j'ai dans le sous-état A et le sous-état B j'ai une distribution binomiale j'ai des fluctuations et donc je peux donc une distribution binomiale qui est piquée autour de N sur 2 à la fois pour A et pour B et qui a une largeur racine de N et donc la largeur relative elle est droite plus N est grand et je peux faire un développement de Taylor de l'énergie autour de cette valeur moyenne du nombre d'atomes N sur 2 pour A et N sur 2 pour B nous pouvons regarder par exemple imaginons qu'après les deux composantes sont séparées donc ils n'interagissent pas entre elles ils ont seulement les interactions à l'intérieur de chacune d'elles nous regardons l'énergie de A c'est l'énergie évaluée donc en Na égale N sur 2 et puis je peux faire le développement donc la dérivée première c'est le potentiel chimique mu A fois donc le nombre d'atomes dans A moins le nombre moyen qui est N sur 2 et puis je mets aussi le terme suivant dérivée seconde qui est donc la dérivée première du potentiel chimique avec un facteur en demi et puis l'écart Na moins valeur moyenne au carré et puis il y aurait des termes suivants et donc ici je remarque que comme en fait Na plus Nb ça fait N ces parenthèses là Na moins 1 sur 2 c'est aussi égal à Sz c'est aussi égal à Na moins Nb sur 2 donc ici vous voyez que j'ai une structure d'Hamiltonien où il y a un terme qui est linéaire en Sz et un terme qui est quadratique en Sz où le coefficient non linéaire qui apparaît ici le qui c'est donné par la dérivée du potentiel chimique par rapport au nombre d'atomes et ça c'est pas nul justement parce qu'il y a des interactions entre les atomes voilà donc ça c'est la méthode avec des condensants et donc maintenant ça c'était réalisé comme je vous ai montré tout à l'heure et une autre chose qui a été réalisée avec des condensants et qui m'intéresse est la chose suivante c'est-à-dire en mettant imaginez que vous avez un condensant vous le mettez dans un réseau optique mais très très petit et donc tous les atomes sont dans une même fonction d'onde qui est délocalisée sur tous les sites de ces réseaux optiques mais après on va monter adiabatiquement la profondeur du réseau optique et comme l'a bien expliqué super bien expliqué Jean il y a plusieurs années dans un de ses cours on peut observer une transition entre cet état superfluide où tous les atomes sont dans un condensat dans un fonctionnement délocalisé à un état isolant où j'ai plus de condensat et j'ai un atome par site donc c'est un état isolant de mode que j'ai obtenu dans un condensat en montant adiabatiquement et maintenant nous ce qu'on voudrait faire c'est faire ça dans un condensat à deux composantes et avoir en même temps la configuration isolante de mode et l'état comprimé de spin c'est-à-dire qu'on va manipuler en même temps les états les vraies libertés externes et internes on commence par le condensat délocalisé dans un seul état interne on met tous les atomes dans une superposition de deux états internes et là la compression de spin sur les états internes commence à avoir lieu et puis on va passer la transition de mode au moment meilleur pour la compression de spin parce que là j'aurais dû vous le dire mais je ne l'ai pas fait si on regarde sous l'influence de ce Hamiltonien l'évolution de la compression de spin c'est-à-dire ce paramètre qui doit être le plus petit possible c'est celui qui va multiplier mes fluctuations du spin donc je veux qu'il soit inférieur à 1 et le plus petit possible je vois que son évolution temporelle c'est telle qu'il diminue donc on diminue les fluctuations mais si j'attends après trop longtemps ça va re-augmenter pourquoi ? parce que la distorsion de mon cercle de bruit va aller trop loin je vais commencer par abîmer la cohérence de mon système de m'enrouler autour de la sphère de bloc et donc dans ce cas-là je vais faire en sorte qu'on passe la transition de mode juste au temps de meilleur squeezing et comme ça de meilleure compression de spin je vais me retrouver avec un arrangement compact d'atomes qui sont un atome par site et en plus donc ils partagent ces corrélations pour les états internes et chaque atome est corrélé avec tous les autres atomes de façon complètement symétrique donc on a étudié ça dans deux articles en particulier avec Emilia Witkowska et on a étudié d'abord le cas trois dimensions où on fait vraiment un paquet d'atomes de ce type avec une méthode approchée et puis on a montré avec aussi une méthode exacte dans un cas avec peu d'atomes en dimension qu'on peut comme ça stocker et congeler les états qui sont même plus intriqués des états comprimés de spin des états dits GHZ et donc quand on a à la fin comme ça un atome par site les atomes n'interagissent plus donc ils redeviennent indépendants et je n'ai plus de compression de spin qui a lieu mais donc l'idée maintenant c'est qu'est-ce que je peux faire avec un système comme ça où j'ai un atome par site dans un réseau et ils sont tous intriqués pour les états internes et donc l'idée c'est de l'utiliser pour la mesure d'un champ étendu alors imaginons d'avoir je veux mesurer par exemple un champ magnétique je sais qu'il est selon Z mais je ne connais pas le module et je veux avoir la valeur du module dans chaque emplacement dans chaque site du réseau et ça c'est mes paramètres j'imagine que j'en ai N paramètres que je veux estimer et alors pour les estimer je vais regarder la précession à chaque site du réseau j'ai un spin ennemi je vais voir de combien il précèse en un temps donné ça va me donner le champ magnétique à cet endroit-là donc je peux estimer mes N paramètres de cette façon mathématiquement je vais encoder mes paramètres par une opération unitaire de ce type qui dit que mes spins vont tourner vont préciser autour de l'axe Z de façon proportionnelle à la valeur du champ à l'endroit et donc je prépare par exemple tous mes spins je les initialise tous en pointant vers X et puis je vois de combien et dans quel sens ils ont tourné donc si je fais ça et que je mesure après la précession des spins bien sûr je suis sujette au bruit quantique dont j'ai parlé tout à l'heure et l'influence va être très forte parce que j'ai un atome par site d'où l'idée maintenant si par contre j'ai un état qui a des corrélations qui est comprimé de spins je vais pouvoir réduire ce bruit c'est-à-dire que maintenant l'état initial ne sera pas simplement l'état factorisé où chaque atome est polarisé selon X c'est un état factorisé mais c'est un état sur lequel j'ai agi avec ce Hamiltonien SZ carré ça c'est la somme des petites SZ c'est le grand SZ donc c'est le même Hamiltonien que tout à l'heure que je peux implémenter avec des condensants de Brunstein donc maintenant si comme j'ai créé des corrélations entre les états internes des différents atomes je ne dois plus mesurer séparément sur chaque atome parce que le résultat serait encore pire que si je n'avais pas corrélé je dois faire des mesures collectives donc je dois mesurer au lieu de mesurer séparément les N paramètres je dois mesurer N combinaisons linéaires indépendantes de mes paramètres donc par exemple si je mesure simplement la composante SY du spin collectif on voit que comme ça je peux mesurer une combinaison des paramètres qui est simplement la somme la somme de tous les paramètres mais maintenant je vais mesurer aussi les autres combinaisons et une façon possible de faire c'est de s'arranger donc si en fait on peut retourner localement les spins donc j'imagine que j'ai accès local aux spins pour les retourner si je retourne les spins avant et après l'impression de la phase du champ magnétique ça revient à changer le signe de mon paramètre et donc comme ça je peux dès la combinaison qui était 1, 1, 1, 1 je peux passer à la combinaison 1, 1, 1, 1, 1 etc. Et donc en général quelles sont ces combinaisons que je peux mesurer ? Je peux mesurer les combinaisons qui sont les coefficients de Adamar de mon signal si je mets mes paramètres à former un vecteur je peux considérer une transformée qui est la transformée de Adamar de ce signal qui est un peu comme une transformée de Fourier sauf que les fonctions de base au lieu d'être des exponentiels complexes c'est des plus 1 et des moins 1 et donc ça se construit avec cette matrice H qui se construit de façon itérative donc prenons le cas simple par exemple déjà M égale à 1 donc pour 2 j'ai seulement 2 modes je la construis comme ça le H0 vaut 1 et puis le H suivant vaut donc précédent, précédent, précédent moins précédent donc pour M égale à 2 ça fait 1, 1, 1 moins 1 et donc les deux combinaisons qui sont les coefficients de Adamar c'est simplement la somme des deux paramètres et la différence des deux paramètres et dans le cas plus général j'ai des plus et moins 1 qui se baladent donc l'idée c'est la suivante j'ai un signal donc maintenant c'est à deux dimensions j'ai donc 512 fois 512 modes paramètres que je veux mesurer ça c'est le signal original et donc les θ c'est la noirceur des pixels j'en ai 512 au carré alors l'idée c'est que je les imprime sur des spins par l'opérateur unitaire celui-ci et puis je vais mesurer collectivement les 512 au carré coefficients de Adamar et faire la transformée inverse pour reconstruire le signal et donc ici je compare le résultat donc chaque je peux améliorer mon signal sur bruit en répétant la mesure ici la mesure de chaque coefficient de Adamar est répétée 10 fois donc ça c'est le résultat quand je préparais mes atomes dans un état cohérent de spin sans corrélation juste chaque atome indépendamment polarisé selon x et ça c'est le résultat quand j'ai un état comprimé de spin donc ici erreur pardon c'est spin sweet state sss donc ça c'est l'état comprimé de spin c'est la figure l'état cohérent de spin avec le bruit quantique c'est celui-là et donc j'ai un écart type sur l'estimation de chaque paramètre qui va comme 1 sur la racine du nombre de répétitions que je fais ici c'est 10 donc ça reste un bruit très grand c'est pour ça que l'image est brouillée si par contre j'ai l'état comprimé de spin spin squeeze state sss ça veut dire que l'écart type l'erreur statistique sur chaque paramètre que je mesure c'est celui que j'avais avant mais multiplié par ce facteur xi qui est inférieur à 1 et donc en plus ce facteur-ci qui est inférieur à 1 quand je fais la compression de spin avec le Hamiltonian z² devient de plus en plus petit que n est grand et la loi de Schell c'est que xi varie comment sur n puissance 1 tiers et je dois faire agir le Hamiltonian d'interaction de squeezing pour un temps qui varie comment sur n puissance 2 tiers donc là j'ai pas mal d'atomes parce que c'est 512 au carré donc j'ai un joli gain sur la reconstruction d'image on a aussi regardé le cas où j'ai pas un état de comprimé de spin parfait c'est à dire qu'au lieu de faire agir simplement la Hamiltonian non linéaire z² il y a des processus de décohérence qui agissent en même temps ici par exemple c'est le cas des processus défasants collectifs qu'on a rajouté ce qui change la loi d'échelle c'est à dire qu'on va gagner moins on va gagner comment sur n puissance en cinquième pour n grand mais le gain reste visible aussi une chose intéressante c'est que maintenant que je fais des mesures collectives que je mesure des combinaisons linéaires de mes paramètres des coefficients de Adama je peux essayer d'en mesurer moins que le nombre réel que le nombre total donc là c'est l'acquisition comprimée d'images donc au début alors ça dans le signal original donc il y a 512 au carré paramètres donc il y a 512 au carré coefficient de Adama je peux essayer d'en mesurer moins mettre les autres à zéro et puis faire ma transformée inverse quand même et donc ici j'en mesure 64 au carré et on montre ici le résultat avec 5 corrélations avec un état cohérent de spin donc au bruit quantique et puis avec l'état comprimé de spin parfait et imparfait avec cette décohérence rajoutée que je vous ai montrée tout à l'heure et donc ces choses ne sont pas encore sorties mais c'est accepté ça sortira dans Saipost et c'est un travail fait avec mon doctorant Youssef Bamara et puis Manuel Gessner qui maintenant est en Espagne je passe maintenant à la deuxième chose qui est différente donc maintenant ce n'est pas des atomes froids dans un réseau optique c'est des atomes chauds à température ambiante dans une cellule et c'est donc les spins en question c'est les spins nucléaires de l'hélium 3 dans son état fondamental donc ça c'est un système qui a une cohérence exceptionnelle et c'est pour ça qu'il nous intéresse c'est-à-dire que dans une cellule macroscopique à température ambiante par exemple dans cet article du groupe de Werner-Heil en 2010 ils ont montré un temps de cohérence de 60 heures un temps de précession du spin collectif et ils ont utilisé ça pour faire de la magnothymotrie ultrasensible c'est-à-dire qu'ils peuvent en utilisant cette cohérence exceptionnelle ils peuvent intégrer pendant un temps très long 24 heures et ils peuvent être sensibles à un champ de 10-4 femtotesla avec ça bon eux ils n'étaient pas du tout limités par le bruit quantique c'est-à-dire qu'ils ont une cellule macroscopique et le bruit quantique c'est encore plus petit que ça donc ils n'étaient pas au bruit quantique mais on peut s'imaginer que si on miniaturise ce type de censeur il y aura un moment où on verra le bruit quantique si par exemple je prends une cellule déjà scintimétrique ce qui est petit mais pas très très petit 10 puissance 16 atomes avec un millibar d'hélium dedans je peux transformer donc le bruit quantique sur la position angulaire du spin collectif nucléaire ça correspond à quel champ magnétique ça correspondrait à 5 10 moins 2 femtotes l'incertitude sur le champ magnétique qui vient du bruit quantique bon donc l'idée c'est que nous voulons essayer de faire comme ça les technologies quantiques et faire la compression de ces spins nucléaires donc avec deux idées éventuellement en tête l'idée que ça pourrait peut-être un jour servir dans des senseurs qui utilisent la précision de spins nucléaires mais miniaturisés et puis la deuxième chose c'est que c'est quand même amusant de faire un état avec intrication quantique on pourrait d'ailleurs intriquer deux cellules différentes et qui durent des heures et des heures on pourrait les séparer très loin et ils seraient encore intriqués etc et donc nous voulons ici essayer d'appliquer les techniques de compression de spin par mesure quantique non destructive qui ont été appliquées avec succès pour les alcalins j'avais donné l'exemple de Kasevich de tout à l'heure au spin nucléaire voilà donc là je remets de la figure de tout à l'heure l'idée c'est qu'il y a le spin qui pointe vers vous donc ce qu'on voit ici le cercle c'est les fluctuations des composantes transverses du spin qui sont nulles à valeur moyenne mais qui ont certaines fluctuations et donc l'idée c'est de pouvoir mesurer une des composantes par exemple SZ ici à mieux que le bruit quantique près de façon non destructive alors dans le cas des spins nucléaires de l'hélium il y a une difficulté c'est à dire que cette cohérence incroyable dérive du fait que l'état fondamental de l'hélium est très bien isolé il est séparé devant l'électronvolte des états excités il est en même temps très difficile d'accès donc comment faire pour faire cette mesure pour faire la mesure il faut en fait passer par un intermédiaire qui a un état métastable qui existe dans l'hélium et qui peut parler avec l'état fondamental à travers des collisions en particulier les collisions d'échanges de métastabilité et donc on aura une chose à plusieurs étapes c'est à dire que l'état métastable peut interagir avec la lumière et on va faire et en particulier on va mettre le système en cavité donc on peut avec la lumière mesurer quelque chose sur l'état métastable et indirectement sur l'état fondamental c'est à dire les spins nucléaires à travers ces collisions d'échanges de métastabilité en particulier on fera une mesure en continu de la lumière sortant de la cavité pour réduire la composante Z ici les fluctuations selon Z du spin nucléaire alors un mot sur les collisions d'échanges de métastabilité donc c'est j'ai les atomes dans l'état fondamental et puis une petite fraction d'atomes sont amenés dans cet état métastable de l'hélium et ils peuvent faire des collisions où il s'échange la partie électronique il s'échange la métastabilité et ça c'est utilisé par exemple pour polariser les spins nucléaires dans l'état fondamental parce qu'on agit sur les métastables on transfère du moment cinétique avec le bompage optique de la lumière vers les atoms métastables qui sont des états hyper fins donc il y a une partie nucléaire aussi et puis quand il y a un échange de métastabilité cette polarisation se retrouve dans l'état fondamental dans les spins nucléaires et donc ça c'est utilisé par exemple pour polariser l'hélium 3 pour faire l'image des cavités pulmonaires comme ils font nos collègues Pierre-Jean-Nachet et Geneviève Tastevin à l'ENS donc on polarise ces spins nucléaires après on pourrait garder l'imagerie par résonance magnétique l'IRM avec ces spins nucléaires polarisées de l'hélium donc ici on veut utiliser ce même mécanisme mais pour avoir des informations sur les corrélations quantiques et les fluctuations quantiques des différents spins alors une chose importante c'est que le rapport entre le nombre d'atomes dans le métastable et dans le fondamental est très petit de l'ordre de 10-6 et donc les taux de collision d'échange sont très différents c'est-à-dire si je prends un métastable typiquement il aura des collisions d'échange avec une fréquence de l'ordre du mégahertz et si je prends un fondamental il aura des collisions d'échange avec un taux beaucoup plus faible de l'ordre du hertz en cet ordre en 2 à peu près d'accord donc la vue d'ensemble de ce qu'on imagine est la suivante donc on aurait une cellule d'hélium à 1 millibar de pression à température ambiante celle-ci qui seraient mises dans une cavité optique. Donc ça, c'est le niveau d'énergie, un schéma des niveaux utiles de l'hélium, l'état fondamental qui est mon spin nucléaire 1,5, qui est séparé d'un électron-volt de l'état métastable, mais qui parle avec l'état métastable ici par les collisions d'échanges de métastabilité. Et ici, j'ai l'état métastable. Il y a deux niveaux d'énergie, f égale 3,5 et f égale 1,5. Et à partir de là, je peux agir avec un champ, c'est le champ qui est dans la cavité, pour parler avec le métastable. Et on va utiliser un effet qui est l'effet faradé, c'est-à-dire qu'on va injecter dans la cavité un champ qui est polarisé selon X, et puis il y a une rotation de la polarisation qui est proportionnelle à la composante Z de ce spin métastable, c'est-à-dire la différence de population dans ces deux états. On voit que, si je suis d'un régime dispersif, on va avoir un déphasage des parties, la lumière polarisée linéairement selon X, je peux l'avoir comme superposition de sigma plus et sigma moins, et je vais avoir une rotation, un déphasage de composantes qui dépend des populations des deux niveaux. Et donc, à la fin, j'ai une rotation de polarisation proportionnelle à la différence de population ici, c'est-à-dire la composante Z de ce spin K. C'est-à-dire qu'on introduit en fait trois spins. Le spin de Stokes construit avec les opérateurs de polarisation de la lumière que j'écris au tableau, parce que je n'avais pas la place de l'écrire sur le transparent, le spin du métastable et le spin du nucléaire. Et donc, l'interaction entre la lumière et le métastable, ça, c'est de forme-là. Les deux composantes Z sont couplées. Et ça traduit le fait que j'ai une rotation de polarisation de la lumière proportionnelle à la composante Z de ce spin métastable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer en continu la lumière sortant de la cavité. On va mesurer en fait une composante de l'opérateur de Stokes, mais à la sortie de la cavité, ce qui nous donnera indirectement accès au spin nucléaire. Alors, déjà, deux mots sur la description théorique qu'on va faire. On va passer de ces trois spins. Donc, les trois spins, initialement, sont tous orientés selon X. Donc, on a le spin nucléaire où il y a grand N sur deux atomes. Le spin métastable, il y a petit N sur deux atomes. Le rapport entre les deux, c'est 10 puissance 6. Et puis, il y a le spin de Stokes de la lumière polarisé selon X où il y a un certain nombre de photons dans le mode de cavité. Et donc, l'idée, c'est que comme les spins vont rester à peu près polarisées tout le temps, on peut faire une approximation et décrire les composantes transverses de ces spins comme des modes bosoniques. Ça s'appelle l'approximation de Primakoff. Bon, c'est un truc un peu technique, mais c'est-à-dire qu'on divise les composantes transverses, par exemple, pour le spin nucléaire, les composantes Y et Z par la longueur du spin moyen. Et on a des opérateurs qui ont des relations de commutation comme X et P, c'est-à-dire, c'est des quadratures. Donc, on passe de trois spins à trois modes bosoniques. Et donc, l'interaction de Faraday entre les spins devient une interaction entre deux quadratures bosoniques pour le métastable B. Donc, le nucléaire, c'est A, le métastable, c'est B et la cavité, c'est C. Et donc, ici, à partir d'un Hamiltonien comme ça, qui est P métastable, P cavité, on voit bien que si je mesure la quadrature X de la cavité, je vais voir l'information sur la quadrature B du métastable et donc, indirectement, sur la quadrature A, c'est-à-dire IZ, du nucléaire. Et ça, ça va introduire une rétraction, bien sûr, dans le système, c'est-à-dire, mon spin qui était parfaitement polarisé commence à avoir des fluctuations transverses, ce qui est traduit par le fait que la quadrature du spin nucléaire aura une variance qui croît linéairement en temps avec un certain taux d'excitation, ici, qui dépend donc du nombre de photons que j'ai dans le mode et où il apparaît ce facteur de réduction. Toujours quand je parle au nucléaire, il y a ce facteur de réduction qui est petit n sur grand m, qui est 10 moins 6. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est important, une chose importante qu'on a comprise, c'est que les collisions d'échanges qui sont en processus dominant, ici, forment des états hybridés entre fondamentales et métastables. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux états qui diagonalisent la part de collision d'échange de l'équation pilote qui introduit donc ces états qui sont, par exemple, l'état alpha qui est surtout nucléaire et avec un tout petit peu de métastable et l'état beta qui est surtout métastable avec un tout petit peu de nucléaire. Et on peut comme ça réécrire la méthode d'interaction. On voit que la lumière interagit avec la partie qui est surtout nucléaire et surtout métastable avec des coefficients, évidemment, qui sont différents. La partie vers le nucléaire est réduite de ce fameux facteur petit n sur grand n. Et donc, on écrit une équation pilote comme ça, à trois modes où les collisions d'échanges agissent seulement sur le mode B parce que, justement, on a diagonalisé. Et donc, c'est le mode B qui prend tout. Tac ! Et on doit reformuler... Après, nous, nous voulons décrire... En fait, le fait que l'état fondamental soit si difficile axé, ça veut dire que si je faisais seulement une mesure sur la lumière, je n'aurais pas assez d'informations sur le nucléaire. Ça ne me donnerait rien. Donc, je dois faire une mesure qui dure longtemps, une mesure incontinue. Et donc, ça, je ne peux pas le décrire avec une équation pilote standard comme ça qui est faite pour donner des espérances quand on répète la mesure plusieurs fois. Là, je veux voir ce qui se passe pendant une réalisation quand je fais la mesure incontinue. Et donc, je dois reformuler l'équation pilote avec une formulation stochastique qui me permet de décrire la mesure. Donc, là, je ne le décris pas. Donc, ça a été fait. Ça passe par les fonctions d'ondes Monte Carlo introduites par Jean-Yvan, ici présent, et puis aussi un formalisme de Gisin qui a étudié en particulier le processus de la mesure. Et donc, ici, je vous montre ce qui se passe dans une réalisation à, donc, ça, Pα, c'est la quadrature qui représente ces fluctuations transverses du spin nucléaire pendant qu'on mesure le champ à la sortie de la cavité. On fait une détection homodine de la composante de la polarisation tournée. Et on voit que, là, c'est pour trois réalisations différentes. La valeur, donc, de cette composante transverse du spin a des fluctuations. En fait, c'est un mouvement brognien, mais se stabilise sur une valeur qui est imprédictible mais qui est fixe, avec des fluctuations qui deviennent de plus en plus petites. C'est-à-dire que, si je regarde la variance dans mon état, elle tend vers zéro, en fait, avec le temps comme 1 sur T. Et aussi, le signal homodine que je vais mesurer, il sera proportionnel à la valeur, le signal homodine intégré sera proportionnel à la valeur, donc, de la composante transverse de ce spin nucléaire que je veux mesurer. voilà, donc là, c'est un autre exemple, donc, c'est la chose qu'on mesure, donc, on regarde, en pratique, les photons qui ont tourné de polarisation de X à Y, on fait une détection homodine et on calcule le signal intégré et la valeur sera proportionnelle à la composante transverse du spin nucléaire. Donc, ici, c'est pour un temps fixé, après un temps fixé d'intégration. On a fait plusieurs réalisations, on est puissance trois réalisations. donc, on classe les réalisations, on regarde le signal qu'on a obtenu, on fait des classes et à l'intérieur de ces classes de réalisation, on calcule l'espérance de la composante transverse du spin nucléaire, on voit que c'est proportionnel et on voit que les fluctuations, c'est-à-dire cette variance, en fait, elle est indépendante de la valeur que je trouve et elle diminue avec le temps. Si je faisais la même figure en temps plus long, on a dit que ça diminue comme en sûreté. quel est le taux de compression ? En fait, on a vu qu'il y a deux régimes. Il y a un régime de couplage faible où ce taux de compression est proportionnel au nombre de photons et à l'excitation du spin nucléaire, mais ça, c'est vrai seulement jusqu'à ce que ce taux d'excitation reste inférieur au taux de collision d'échange vu par un fondamental. C'est-à-dire que ça, ça donne une saturation. Je ne peux pas aller plus vite que les collisions d'échange vu par un fondamental. Si je suis d'un couplage fort, le taux de compression de spin va tendre vers le taux de collision d'échange pour un attente fondamental. Quels sont les chiffres qu'on pourrait avoir pour une expérience ? Là, on a fait avec les expérimentateurs Philippe Treutlein et Mathéo Fadel, on a essayé de mettre des nombres, pour une cellule de 2 cm à peu près avec deux torts de pression. On a des taux de collision d'échange pour un métastable de l'ordre de 5 MHz et pour un fondamental. de 7 Hz. Et puis, on prend une cavité. Il ne faut pas aller trop près. Ah, zut. Problème. Il y a un bout qui est tombé. Je disais, il faut bien sûr rester à un régime dispersif. Il ne faut pas s'approcher trop. Quand on parle du métastable, il ne faut pas taper dans un état excité. Il faut rester en dehors de la ligne d'absorption des atomes. On a vu un taux de compression et dans les transparents précédents, il n'y avait pas de cohérence parce qu'en fait, ces collisions d'échange ne sont pas une cohérence. On pouvait avoir une compression parfaite à temps infini. Bien sûr, la compression maximale qu'on peut avoir est limitée par la décohérence. Dans ce système, la source principale de la décohérence c'est la décohérence dans le métastable parce que cet état métastable quand il touche la paroi de la cellule, ils sont détruits, ils retombent dans l'état fondamental. Cette décohérence dans le métastable rejaillit dans le fondamental amorti par le fameux facteur petit n sur grand n. Ce qu'on trouve, c'est que la compression maximale qu'on peut obtenir, c'est-à-dire la valeur la plus petite qu'on peut avoir pour ce paramètre de compression de spin xi, est donnée par la racine du rapport entre le taux de cohérence et le taux de compression de spin, ce qui est logique. Le taux de cohérence dans le fondamental divisé par le taux d'échange... En fait, dans le régime où je sature, où je vais le plus vite possible, le taux de compression de spin, c'est le taux d'échange, collision d'échange. C'est intéressant de remarquer que le rapport entre le taux de cohérence et le taux de collision d'échange dans le fondamental est le même que le rapport entre le taux de cohérence et le taux de collision d'échange dans le métastable parce que les deux sont amortis par le même facteur N sur N. Si on met les chiffres, on voit qu'en principe, on pourrait obtenir une compression de spin tout à fait significative dans ce système par cette méthode. Ici, on n'a pas du tout considéré le champ magnétique. Dans la réalité, il faudra mettre un champ magnétique guide pour éviter que ce gros spin commence à se balader partout. ça doit être trop petit si on veut négliger sa précession et sinon il faudra prendre en compte la précession mais on peut le faire parce que le problème c'est que quand on a le spin imaginons c'est comme ça et on veut mesurer les composantes transverses mais s'il y a un champ magnétique les deux composantes transverses tournent donc je commence à mesurer une mais après je vais mesurer l'autre et donc dans ce cas-là si ça précesse je dois faire une mesure spectroscopique c'est-à-dire je dois toujours mesurer la même voilà donc pour terminer cette partie on a considéré ces atomes des liens dans l'état fondamental c'est un système qui montre des temps de cohérence exceptionnels qui peuvent excéder les 60 heures les spins nucléaires ne sont pas faciles d'accès donc il faut passer à travers l'état métastable qui sera couplé à la lumière et on a présenté une étude théorique de comment cela pourrait marcher de faire une mesure QND sur le spin nucléaire et on a trouvé donc une compression maximale limitée par la décorérence qui donne quand même une valeur significative et nous allons publier donc deux articles avec Yvan qui est ici présent Alain Serafin qui est un doctorant et puis deux expérimentateurs donc Philippe Treutlein et Mathéo Fadel qui d'ailleurs sont en train de faire des manips surtout Mathéo a commencé à faire des expériences pour l'instant à régime classique et sans cavité et on continue à travailler ensemble aussi pour parfaire le modèle pour le rendre plus proche de l'expérience merci beaucoup c'était Serafin 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 Sous-titrage FR ?